C'est une journée triste qu'a vécu les citoyens de Kourala Amanan ce dimanche 4 juin 2023. Cinq candidates au certificat d'études élémentaires et une cuisinière ont perdu la vie dans un naufrage pendant qu'elles se rendaient dans la sous-préfecture de Balatou pour affronter les premières épreuves d'examen d'entrée en 7e année qui débutent ce lundi 5 juin sur toute l'étendue du territoire guinéen. Sous le choc, le président des amis de l'école et parents d'élèves appui à eux et père d'une des victimes revient sur le film du drame. Peu après cette tragédie douloureuse, une délégation conduite par le ministre de l'enseignement pré-universitaire et de l'éducation nationale s'est rendue au chevet de la famille des victimes pour présenter les condoléances au nom du président de la transition. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, à la première ministre, les premiers ministres, 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 les premiers ministres. Les sages de Kourala attristés par cette douloureuse disparition de ces cinq candidats au BIPC ont formulé des douléances auprès du ministre Guillaume Aoui. En réponse à ces douléances, le patron de l'éducation nationale a promis de prendre des mesures pour éviter ces genres de drames. Nous sommes tous les jours à l'éducation nationale, nous sommes tous les jours à l'éducation nationale. À partir de l'année prochaine, nous sommes tous les jours à l'éducation nationale. Parmi les 13 passagers qui étaient à bord de la pirogue, 7 ont été sauvis grâce aux efforts des citoyens. Les six victimes, eux, ont été inhumés au grand cimetière de Kourala, au bord du fleuve Niger.